Nous allons rencontrer en la personne de Cioran Un homme profondément seul, entièrement livré à sa propre pensée Sans aucun souci de destin, si ce n'est la réflexion sur le destin Cioran est Roumain de naissance Aujourd'hui, il est apatrite D'ici quelques jours, il va avoir 63 ans Il vit à Paris depuis 1937 Date à laquelle il est venu à la Sorbonne pour y préparer une thèse Aujourd'hui, il nous avoue qu'il n'en a toujours pas trouvé le sujet En 1947, Cioran décide d'écrire en français Et depuis lors, il nous a donné à lire six ouvrages Dont chacun des titres reflète le caractère soi-disant nihiliste de sa pensée 1949, Précis de décomposition 1952, Syllogisme de l'amertume 1956, La tentation d'exister 1960, Histoire et utopie 1963, La chute dans le temps 1969, Le mauvais démiurge Ces ouvrages sont traduits dans la plupart des langues du monde L'audience de Cioran est universelle Sa pensée en effet est très actuelle Elle est en quelque sorte le témoin de l'inquiétude de notre temps C'est grâce à un concours de circonstances Qu'il serait trop long de raconter ici Que Cioran a bien voulu nous accorder un entretien C'est là un fait important Et qui valait d'être souligné C'est pratiquement la première fois Que Cioran s'adresse, se confie à la presse Un point encore Je vous demanderai quelques légers efforts d'attention Aux premières paroles de Cioran Pour vous familiariser avec son accent franco-roumain Et la rapidité de son débit C'est là l'affaire de quelques secondes Après quoi, j'en suis sûr Vous pourrez suivre très facilement ses propres A partir de quel moment vous n'avez pas voulu avoir de destin ? De destin ? Depuis que je suis ici, j'ai toujours vécu ici au quartier Comme étudiant Et même je peux vous dire que jusqu'en 1950 J'étais inscrit immatriculé à la Sorbonne Et j'ai vécu comme étudiant J'ai vécu vraiment comme étudiant En 1950, j'ai été convaincu On m'a dit Écoutez, vous avez maintenant 40 ans C'est fini Vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire C'est vrai que j'ai vécu en parasite de l'université Alors que je n'avais rien de commun avec cette université Ça je crois que ce point est très important pour moi Parce que vraiment ça a été un coup terrible sur le point matériel Parce qu'on m'avait dit à l'époque Écoutez, c'est fini C'est à baisser à 27 ans L'âge qui vous permet d'aller dans les cantines, etc Alors, si ça avait pu continuer Mon plan de vie était arrêté Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant Avec tous les avantages matériels que ça comporte En 1937, quand vous êtes arrivé Est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens que vous estimiez ? Absolument pas Absolument pas Je dois dire que j'ai raconté des écrivains à Paris J'ai dit qu'au moment où j'ai publié mon premier livre Donc en 1949 Avant, je connaissais des gens Mais jamais je ne pensais qu'il fallait voir un écrivain, un philosophe À peine intellectuel J'ai toujours vécu en dehors de ça Mais malgré tout, avec votre livre, vous avez sauté la barrière Oui, et je dois dire que j'ai essayé de me rattraper en est-un sens Et pendant quelques années, j'ai venu une vie, pas mondaine, mais la vie des cocktails Disons de 1950 à 1953-54 Je connais énormément de monde Sortait énormément En fin, je m'en suis lassé Mais j'ai toujours vécu au fond, en marge de la société Et de tout, une histoire marginale, avec tout ça implique Et qui correspond très bien à ma vision des choses Et à mes coups personnels Pourquoi avez-vous décidé, malgré tout, en 1949, d'écrire un livre ? C'est à, en un sens, entrer dans la société quand même Non, écoutez, voilà ce qui s'est passé En 1947, je me trouvais près de Dieppe Je passais une vacance au Fort-en-Ville Et je m'en visais à traduire Malarmé en Rouman Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde Puisque je ne retourne pas en Roumanie Attardure Malarmé dans une langue inconnue Du temps perdu, n'est-ce pas Je jetais tout ça, je suis rentré à Paris Et je me suis mis à écrire en français Et c'est l'origine de ce livre du premier que j'ai publié Le précis des compositions, qui est apparu deux ans après Mais, c'était pas pour rentrer dans un circuit C'était pour exploser un peu Enfin, c'était compliqué à dire, n'est-ce pas Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit J'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression C'est une sorte de thérapeutique Ce n'est pas pour faire un livre Mes livres n'en sont pas, n'est-ce pas Paul Valéry a la question Pourquoi écrivez-vous, répondez par faiblesse C'est un peu votre cas C'est beaucoup plus que par faiblesse Par misère, par misère intérieure Par dégringolade, même si je voulais Plus que faiblesse Plus que faiblesse Et donc, ce n'est pas nécessité, finalement C'est pour ne pas crier, pour ne pas gueuler Ou hurler, pour ne pas... Ce n'est pas pour nous Mais, en tout cas, pas pour faire un livre Le livre vient comme... C'est un accident, n'est-ce pas ? C'est aussi, peut-être, quand même Pour rencontrer des hommes Non, ça je ne crois pas Pour toucher des témoins inconnus Ça, non, non, non Ça, vraiment, quand on écrit un article Oui, quand on commence, vous avez un texte à faire Ça, il y a une idée implicite Vous touchez quelqu'un, n'est-ce pas ? Mais, quand vous écrivez quelque chose pour vous-même Et dans des moments, disons, de crise Vous ne pensez pas aux autres Je dirais même que, au fond Pour moi, l'acte d'écrire C'est une sorte de dialogue Avec vous-même Je dis avec Dieu Je ne suis pas croyant Je ne suis pas croyant Mais, je ne peux pas dire que je sois incroyant Non, non plus Mais, pour moi La rencontre avec Dieu C'est peut-être dans l'acte d'écrire Ça veut que Une solitude qui rencontre une autre Une solitude en face d'une autre solitude Dieu étant plus seul que soi Que soi-même Et, donc, vous voyez que l'acte d'écrire Et que, théoriquement, je m'éprise Pratiquement Je l'apprécie Enfin, je l'ai noté au couvou On dit que Vous êtes nihiliste Est-ce vrai ou est-ce faux ? Qu'est-ce que le nihilisme ? Je ne suis pas nihiliste Je ne suis rien C'était difficile à dire Je crois que J'ai des accès à le nihilisme C'était difficile à dire Est-ce qu'on peut dire de Bouddha Qu'il est nihiliste ? On ne peut pas On peut le dire C'était compliqué Je ne vois pas comment je peux répondre à cette question En étant tout à fait sincère Je suis sûrement un négateur Mais, même la négation C'est une négation Ce n'est pas une négation abstraite Donc, un exercice C'est une négation qui est viscérale Qui est donc une affirmation Malgré tout C'est une explosion Est-ce qu'un gifle est une négation ? Donner un gifle C'est une affirmation C'est une affirmation Mais ce que je fais C'est des délégations qui sont des gifles Donc, c'est des affirmations Cependant, je ne recule pas Je n'ai pas peur de mon nihilisme Ni de pessimisme Ni de quoi que ce soit Absolument Ça m'égale Il y a des côtés nihilistes Mais, ce n'est pas ça Je ne crois pas que ça soit important Pourquoi Sioran est-il un révolté ? Je ne suis pas révolté Le révolté veut remédier à quelque chose N'est-ce pas ? Le révolté est un militant Je ne suis pas militant C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses Mais Avec le sentiment Quand même Avec le sentiment de l'irréparable Par exemple, on ne peut pas dire que Baudelaire soit révolté Parce qu'il a vu justement les sentiments d'ilirréparable Et Pascal non plus, ce n'est pas un révolté Il a vu les sentiments d'ilirréparable En ce sens Je ne me sentais pas être deux Je ne suis pas révolté Allons plus loin, vous êtes un désespéré Ça non Comment dire ? J'essaye de vous cerner Non, parce que Vous comprenez Oui, mais tout ça A des implications négatives N'est-ce pas comme ça Comme je vous l'ai dit Je ne recule pas Il est évident que J'ai réussi à Asper théoriquement Une position qui Disons désesprit Puisqu'elle ne mène à rien Nulle part C'est inutilisable Seulement attention J'ai toujours voulu être inutilisable Et ça ne me gêne pas du tout Et curieusement Ça ne m'empêche même pas de vivre Puisque j'accepte cette situation Je ne veux pas en sortie Je ne pense pas qu'il y ait des sorties Il n'en a pas J'ai toujours dit que S'il y avait une sortie J'aurais trouvé Il n'y a pas de raison Je ne suis pas plus bête qu'un autre J'aurais pu trouver une sortie Mais je trouve qu'il n'y a pas de sortie Je me suis emplé à regarder les choses Est-ce que quelqu'un Qui est extrêmement sévère comme vous A quand même des sujets Des objets d'admiration D'amitié Sans doute La passion de l'amitié J'ai toujours eu des très grands amis Mais pas nécessairement dans le milieu de la guerre Par exemple L'homme que j'ai admiré le plus dans ma jeunesse C'est un homme qui n'a rien écrit Mais qui avait sûrement du génie C'est ? C'est en Roumanie N'est-ce pas quelqu'un Qui est incapable d'écrire Mais qui est un homme extraordinaire Alors vous dire C'est vous qui l'a fait Mais oui évidemment Mais je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu Je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font Mais toujours en fonction de ce qu'ils sont Parce que c'est qu'un être est Non pas ce qu'il fait C'est pour ça que pour moi Quand on dit Quelqu'un s'est un raté Il n'a rien fait Ça n'a aucune espèce d'importance Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser Mais il faut quand même être quelqu'un En ce sens Je connais des gens extraordinaires dans ma vie Dont on ne parlera jamais dans la littérature Mais ça n'a aucune espèce d'importance Je pense que c'est ce qu'un être est Et je le dis même plus loin Je crois que sur le plan métaphysique Je dirais Une conversation avec quelqu'un Qui a des angoisses personnelles Disons une concierge inquiète Elle est plus intéressante qu'un philosophe Satisfait de lui-même Infatuit C'est vraiment J'ai énormément appris dans la vie Au contact de toutes sortes d'êtres Et en ce sens Je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté Les milieux intellectuels Ni à Romani Ni ici Ni nulle part J'ai énormément appris d'un tas de gens En dehors de ce circuit intellectuel Et ça c'est le capital Alors je dois dire que J'ai connu en ce sens plusieurs êtres Qui ont eu une très grosse influence sur moi Surtout dans ma jeunesse Et aucun n'était écrivain Aucun C'était plusieurs cas Des gens qui n'ont Je ne sais pas Est-ce qu'il manque d'étal Non je ne peux pas Je ne peux pas Protéger un jugement là-dessus Mais c'était des êtres Auxquels je reconnaissais Une nette sécurité sur moi Et qui étaient allés plus loin Dans la perception de la réalité Qui étaient plus lucides que moi Donc ils m'étaient supérieurs Et j'étais très content de les fréquenter Je leur dois énormément Alors comme je vous ai dit Ils n'ont rien laissé Ils n'ont rien écrit Mais ça n'a aucune espèce d'importance Ils ont écrit à travers vous Par procuration Mais si vous voulez Vous les avez traduit Je leur dois énormément Je leur dois énormément C'était des êtres extrêmement lucides Et comme Enfin je crois que C'est la lucidité au fond Qui est la qualité éminente de quelqu'un N'est-ce pas La qualité par excellence L'homme qui a compris Alors j'ai remarqué Que dans la vie Il y a très peu d'être Qui est compris Vous pouvez raconter Des très grands équivains Qui n'ont rien compris Des gens qui ont énormément de talents Qui ne valent rien C'est-ce pas Au contraire Vous racontez quelqu'un Dans la vie Comme ça Dans un bistot Qui est une révélation C'est un homme qui a approfondi Qui s'est frotté Aux grands problèmes N'est-ce pas Et je remarque Par exemple Que sur le plan religieux Ça c'est très intéressant Les êtres les plus intéressants C'est des êtres Qui n'ont pas Une formation intellectuelle L'achever n'est-ce pas Qui ne sont pas passés Par l'université Donc je tiens A affirmer Cette dette De reconnaissance Que j'ai Envers ces êtres N'est-ce pas Il n'y en a pas beaucoup Mais il y en a quand même Et j'ai toujours Eu des amis A ce niveau-là Si vous voulez Presque de mon enfance Je dois Une petite exception C'est Henri Michaud Mais il est un peu Comme vous Un écrivain Anti-écrivain J'habit beaucoup Michaud C'est un homme extraordinaire Je regarde beaucoup Qu'il ait quitté Ce quartier Il habitait Ici tout par exemple Chez moi Il habitait Il a eu ses liés Dans un hôtel particulier Je le vois maintenant moins Mais c'est un homme Admirable Qui n'a pas été Qui a resté lui-même Qui est admirable Parce qu'il peut parler N'importe quoi Quel point commun Avaient Cioran et Michaud Mais Vous savez Au fond J'aimais beaucoup Observer Michaud Mais je me le fais parler Et J'allais à un certain moment Avec lui Je parlais dans un article Il m'a amené Il y a 15 ans Voir des films scientifiques Documentaires Qui ne m'intéressaient pas énormément Mais Ce qui m'intéressait C'est de voir Pourquoi Michaud S'y intéressait C'est des films De biologie De minéralogie Michaud Il prenait un intérêt Fervent Alors J'ai compris pourquoi Plus tard J'ai compris Pourquoi Dans ses livres sur la drogue Il avait monté Tant d'objectivité Tant de soucis D'être objectif Scientifique Il a même Un pli scientifique Et c'est En allant avec lui A ce cinéma scientifique Que j'ai fait la relation Tout de suite Entre ses livres sur la drogue Et cette curie scientifique Parce que ses livres sur la drogue C'est Les livres d'un très grand poète Mais aussi De l'homme de science Et Michaud A quelque chose De Grundlich C'est un homme Qui voit au fond Des choses Qui est très consciencieux Et qui voit au fond Des choses Qui est très persistent Il est le content De l'équivalent français Classique Même le content De Valé Si vous voulez Bien qu'il utilise Des points communs Mais Michaud Veut épuiser un sujet Quel qu'il soit C'est en ce sens C'est sûrement Un des équivalents Les plus profonds L'homme qui n'a pas Essayé d'escamenter Ces sujets La littérature Est nécessairement Escamantage En ce sens Il est sorti De la littérature Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il essayait De vous observer Vous aussi Et de vous épuiser Je ne crois pas Je ne crois pas J'ai cité une chose A propos de lui Qui m'avait Aidement frappé A l'époque C'était un soir Il était Deux heures du matin On avait parlé D'un tas de choses C'était après Un dîner Je ne te rappelle pas Et On avait Parlé De On avait fini Par parler Du destin De l'homme De grands sujets Et La voix De mes choses D'un coup A changé Et J'ai perçu Une sorte D'émotion Comme ça Et Vous savez L'idée De la disparition De l'homme Me fait quelque chose Et il y avait Quelque chose De tremblant Dans sa voix Et alors Ça Il y a à peu près 15 ans Et Je n'avais pas Donné cette émotion Parce qu'à l'époque J'étais beaucoup plus gêné Que je suis maintenant Mais maintenant Je suis un peu Plus fatigué Plus âgé Je pensais Que la disparition De l'homme Est une chose Qui n'était pas Si mauvaise Que ça Et Je me rappelle Que Sur le coup J'ai senti Une sorte De déception Pourquoi Cela mentait C'est la disparition De l'homme Mais j'ai trouvé Ça très beau De la part de Michaud Qu'il y a eu Une réaction Si sincère Et si humaine Si spontanée C'est un homme délicieux Avec le temps Avec ce que vous voyez Autour de vous Aujourd'hui Vous êtes encore Plus cynique Je suis Vous avez encore plus De raison de l'être Non non je suis moins cynique Parce que vous savez Au fond Avec l'âge Tout s'épuise Même le cynisme Moi je n'ai pas dépassé Le cynisme Comme attitude théorique Je n'ai pas dépassé Mais on ne le dépasse Sur le plan affectif C'est-à-dire que Tous s'usent N'est-ce pas Je n'ai aucune raison De revenir sur ce que j'ai écrit Je m'y suis trompé Les choses au fond Ce n'est pas si terrible Que ça Non Mais Les choses qu'on a exprimées On y croit un peu moins Pourquoi ? Parce qu'elles sont les tâches De vous En ce sens Vraiment le fait d'écrire Ça c'est connu Tout le monde le sait Le dit N'est-ce pas Le fait d'écrire Est une sorte Quand même de profanation Parce que Les choses Auxquelles vous croyez Intégralement A partir du moment Où vous les avez dites Elles comptent moins pour vous Et ça Je vais vous donner un exemple J'écris un jour Sur le suicide Et Jusqu'au moment Où j'écris sur le suicide C'est un sujet Qui Qui m'est hanté J'y pensais tout le temps Et à partir du moment Où j'écris ce sujet J'ai remarqué Que j'y pensais moins Et alors En ce sens Écrire est une profanation Vous tuez Le sujet C'est théoré C'est un exorcisme Non C'est un exorcisme Mais ça le fait Pour n'importe quel sujet N'est-ce pas Je pourrais dire Tous les sujets Que j'ai pu abordés Dans ma vie N'est-ce pas Du fait que j'en ai parlé Je les ai à moitié tués Et c'est pour ça Que Pour revenir à mes amis Dont j'ai parlé Qui n'écrivaient pas Ils étaient plus purs Que moi Puisqu'ils n'avaient pas Extérilisé Ils n'avaient pas Ils n'avaient pas Craché De mon intérieur Ils ne s'en étaient pas Détachés Et Tous les sujets Je pourrais dire Absolument Toutes mes obsessions Dont je parlais Elles ont diminué A ce stade Il va de soi Que je dois vous poser La question Pourquoi ne vous êtes-vous Pas suicidé ? Justement parce que Ce qui m'a sauvé C'est l'idée du suicide Et sans l'idée du suicide Je me suis sûrement tué Mais ce qui m'a permis De vivre C'est que J'avais ce recours Toujours en vue Et vraiment Sans cette idée Je n'aurais pas pu supporter La vie L'impression d'être Coincé ici Le bas C'est pas quoi C'est toujours Pour moi l'idée du suicide Toujours liée à l'idée De liberté Avec cette idée Je me suis dit Je peux supporter N'importe quoi Puisque Tout dépend de moi Et Je dois dire Contrairement à ce qu'on pense L'idée du suicide Est une idée positive C'est une idée Qui Stimulante C'est pas une fuite C'est pas une fuite du tout C'est l'idée Je parle de l'idée C'est l'obsession du suicide Je parle pas du suicide C'est la pensée du suicide Le christianisme A fait une énorme faute psychologique En écartant le suicide Je dis L'idée C'est très important Tous les moments difficiles De ma vie J'ai pu les surmonter Avec cette idée L'idée de cet échappatoire Et Je crois vraiment Qu'on peut tout supporter A condition de vivre Dans l'intimité De l'idée du suicide Il y a nullement besoin De se tuer On peut se tuer Évidemment Mais l'important C'est d'avoir cette idée Et Le christianisme Porte l'immense responsabilité D'avoir discrédité Cette idée En l'antiquité Elle Enfin on sait N'est-ce pas les stoïciens Mais pas seulement les stoïciens Vous savez Il y avait Un mode de suicide Chez les philosophes Que je trouve extrêmement intéressant Qui est totalement Comment dire Sorti de mode En fait Qui est plus pratique A personne C'est C'est le suicide Par La suspension de la respiration Par une sorte d'autorétouffement Je trouve que c'est Une mode très élégante Mais le problème Ce n'est pas l'acte du suicide C'est l'idée Il ne faut pas bannir cette idée Au contraire Il faut exploiter cette idée Je dois dire que J'ai lu Avec une avidité énorme Étant jeune Toutes les biographies De suicider Enfin Mon héros Et les gens Qui sont tous les jeunes Et c'est tous les jeunes Et c'est tous les jeunes Et J'ai tiré Un certain profit Je dois dire De De cette Passion Pour le suicide Puisque c'est Grâce à cette idée Que j'ai pu atteindre Cet âge Jamais Je n'aurais pu Arriver à 60 ans Sans cette idée Jamais Donc C'est une idée Positive Vous êtes proche De Dostoevsky Oui J'ai toujours lu Dostoevsky Et je crois Que c'est le Kévin Que j'aime le mieux De tous les personnages De tous les héros De vraiment Ce que j'aime le plus C'est Ivan Karamazov Et Stavrogin Et il y a un mot De Stavrogin Qui m'a hanté Toute ma vie C'est qu'on me dit De lui Que Quand il croit Il ne croit C'est pas de Stavrogin C'est sur lui Quand il croit Il ne croit pas Qu'il croit Et quand il ne croit pas Il ne croit pas Qu'il ne croit pas Vraiment je me suis reconnu Dans ce monde Maintenant La raison profonde Pour laquelle J'aime le monde Dostoyevski Dostoyevski Je trouve que Dostoyevski Est allé Vraiment A la limite C'est-à-dire que Tous ces personnages Franchissent Une limite Chaque être A une sorte de limite Qui ne doit pas franchir Et bien Les personnages Dostoyevski La franchissent Alors Cette extrémité Cette passion De l'extrémité Qui m'a toujours Fasciné Et vraiment Je crois que S'il y a quelqu'un Que je comprends De l'intérieur C'est Disons C'est Stavrogin Et C'est Yvan Karamoz Et aussi L'homme De soutenir C'est ça Vivre Vivre C'est se détruire Non pas par manque Mais par une sorte De plénitude Dangereuse Chez Dostoyevski C'est pas des crevets N'est-ce pas Qui se détruisent C'est pas des faiblats N'est-ce pas C'est pas des anémiques C'est des gens Qui éclatent Qui vont jusqu'à L'amitié D'eux-mêmes N'est-ce pas Ensuite Franchissent Cette limite Donc C'est l'aventure Au sens noble Du mot Au sens noble Du mot C'est l'aventure Complète N'est-ce pas Au fond Peut-être que L'être est là Pour se détruire N'est-ce pas Mais cette destruction N'a rien De déprimant N'est-ce pas On n'est pas On n'est pas Déprimé Parce que Parce que Ce sont quand même Des demi-dieux N'est-ce pas C'est même des dieux N'est-ce pas Je sais que Vous aimez la musique Mais je ne sais pas Pourquoi Mais Je n'aime pas Toute la musique Mais la musique A joué Dans ma jeunesse Un très grand rôle Moins maintenant Mais dans ma jeunesse C'est un rôle capital Et je dois dire Une de mes grandes passions Très très grande passion Ça a été Bach Ça a été Une très 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 grande passion Et qui est restée C'est peut-être De toutes mes passions C'est celle qui est restée Absolument intacte Je dois dire Même ma passion Pour Dostoevsky A diminué Mais pas Pas celle pour Bach N'est-ce pas Et On peut expliquer ça Je ne sais pas Je ne sais pas D'expliquer cette passion Je dis Bach Parce que C'est C'est le dénissaire Que j'aime le plus Mais enfin Je pratique un peu Tout dans la musique Mais Quand même Je m'en tiens à Bach Parce que Ça a été pour moi Une espèce de religion Je ne veux pas dire tout Est-ce que vous avez le sentiment En général De la responsabilité En particulier De votre responsabilité Sur autrui Absolument pas Je ne les ai jamais eus Et même quand j'écris Par exemple Je ne pense jamais Que ce que j'écris Pouvez faire du mal A quelqu'un d'autre On dit que Gilles a causé La perte d'une génération Non non Pour moi ce premier n'existe pas Parce que de toute façon Je n'ai pas de lecteur Donc pour moi J'ai l'avantage J'ai l'avantage D'être un lecteur Donc Je ne peux pas avoir Ce sentiment de responsabilité Mais même De toute façon Je crois que je n'en aurai pas Je crois qu'on écrit Pour faire du mal Dans le sens Enfin Supérieur du mot Pour troubler Parce que moi-même Tout ce que j'ai lu dans ma vie J'ai lu pour être troublé Un écrivain Qui ne me martyrisse pas D'une façon ou d'une autre Ne m'intéresse pas Il faut que quelqu'un Vous fasse souffrir Autrement Je ne vois pas Le nécessaire de lire Alors Au fond Pour cette histoire De responsabilité Je vous réponds De façon très concrète Je remarquais que La plupart J'ai quand même Quelques lecteurs Forcément Et bien C'est des gens Des pauvres types La plupart Des gens lamentables Des gens malheureux Et comme ça Et La plupart C'est des névrosais Et bien C'est De lire C'était une chose de moi Et bien Ça a été pour une sorte De libération Et Vraiment Ce premier Ressinabilité Avec les implications Disons Négatives Enfin Ça Je ne me suis jamais posé Je ne me pose pas N'est-ce pas Évidemment Je voudrais mettre Un autre sentiment Si mes livres Circulaient énormément Mais même À ce moment-là Vous savez De toute façon Étant donné que La vie est sécalée N'est-ce pas C'est une chose Absolument terrible Je ne vois pas Pourquoi Pourquoi On la maquillerait N'est-ce pas Ça signifie absolument Pourquoi Il se commentait Le problème du mal C'est un problème réel On s'est posé Depuis toujours La jeunesse Commence par Le problème du mal On ne peut pas Têter ce problème Comment dirige Avec De bons sentiments N'est-ce pas Il faut avoir Le courage D'être cruel Surtout sur le point théorique Et ça Je me reconnais Une sorte de férocité Intellectuelle Si vous voulez Mais c'est que Les problèmes On ne peut pas parler Du mal De ces choses-là Routinement N'est-ce pas La vie c'est la mort Au fond La seule question Qui se pose À propos de la vie C'est la réponse La seule réponse Qui se pose À propos de la vie C'est la mort C'est à peu près La même chose Comment dirige Mais je suis allé Un peu plus loin J'ai dépassé Un peu La hantise De la mort En ce sens Que Je suis arrivé À la conclusion Que le grand Au fond La clé de tout Ce n'est pas la mort C'est la naissance Le drame Ce n'est pas de mourir C'est de naître Et Donc c'est un changement Ça n'empêche pas Qu'on puisse être hanté Par la mort Ça c'est évident Mais La clé tout au-dentour De ça Alors Vraiment la conclusion À laquelle je suis arrivé C'est qu'au fond Il valait mieux Ne pas naître On est là Mais N'empêche que Le grand problème C'est la naissance Ce n'est pas la Celui de la mort Et En ce sens Le bouddhisme En religion Mais semble Plus profond Que le christianisme Si Oran vous avez écrit Seul un monstre Peut se permettre Le luxe De voir les choses Telles qu'elles sont Est-ce que vous êtes Plus ou moins Monstrueux Sans doute oui Puisque Je crois Effectivement Que Voir les choses Telles qu'elles sont Rendent la vie Presque intolérable En ce sens Que J'ai remarqué Que tous les gens Qui agissent Ils ne peuvent agir Que parce qu'ils ne voient Pas les choses Telles qu'elles sont Et Moi parce que Je crois Avoir vu Disons en partie Les choses telles qu'elles sont Je n'ai pas pu agir J'ai toujours Resté en marge Des actes Alors Est-ce que Les sous-étables Pour les hommes De voir les choses Telles qu'elles sont Je ne sais pas Je crois que Les gens En sont Généralement Incapables Alors Il est vrai Que seul un monstre Peut voir les choses Telles qu'elles sont Puisque le monstre Il est sorti De l'humanité D'autre part Vous avez aussi écrit Et là Il y a une sorte De lumière Toujours entre guillemets Nous sommes tous Au fond d'un enfer Dont chaque instant Est un miracle Ce que j'ai entendu Par là C'est que Le fait Le fait de vivre N'est-ce pas Est une chose Si extraordinaire Justement Qu'on en a vu Les choses telles qu'elles sont Que Cette vie Qui est totalement Dépéciée Disons dans l'ordre théorique Elle paraît Extraordinaire Sur le plan pratique C'est-à-dire Vivre Contre l'évidence Chaque moment Devient une sorte D'héroïsme